Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du temps de carême année B. Chaque année, le premier dimanche de carême, nous lisons le récit des tentations chez l'un des trois évangélistes synoptiques. Cette année, nous les lisons dans ses marques, c'est-à-dire dans la version la plus discrète. Jésus venait d'être baptisé, dit Saint Marc. Aussitôt, l'esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta quarante jours tentés par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc ne nous précise pas quelles tentations Jésus a dû affronter, mais la suite de son évangile nous permet de les deviner. Ce sont toutes les fois où il a dû dire non, parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, et que l'homme lui-même, il était entouré d'hommes. Il a dû faire sans cesse le choix de la fidélité à son Père. Le baptême de Jésus venait de se vivre au cœur même de la réalité trinitaire. L'esprit repose sur lui comme la colombe sortie de l'arche au temps de Noé. Aujourd'hui, la colombe témoigne de l'alliance renouvelée. Il a entendu son Père lui dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le mystère de la tentation du Christ se situe donc dans ce mystère trinitaire. Il repousse les avances du mal et reste en totale communion avec son Père par l'Esprit Saint. C'est poussé par cet amour vécu dans l'Esprit que le Fils long vivra en harmonie perpétuelle avec le Père. Harmonie que nous devons aussi chercher durant le temps de Carême, puisque nous sommes marqués par la vie trinitaire de notre baptême et des sacrements dont nous vivrons. Nos efforts de Carême, notamment les fameux trois P, la prière, la pénitence et le partage, vécu selon l'Esprit de Jésus, nous rendent juste devant Dieu. C'est-à-dire, nous donnent d'être ajustés à la volonté de Dieu. Nous donnent de vivre dans une relation de confiance avec Dieu, en harmonie avec Dieu et nos frères et sœurs. Ainsi, prier, partager et faire pénitence sont nos chemins pour nous rapprocher de Dieu dans une communion sincère. Nous nous entendons Fils d'un même Père. Faire pénitence, c'est apprendre à nous décentrer de nous-mêmes. Prier, c'est nous centrer sur Dieu comme source de tout bien. Partager, c'est nous centrer sur nos frères et sœurs et leur manifester la miséricorde que nous recevons du Père. Bien-aimés de Dieu. Le temps de carême nous donne de renouveler notre baptême, cette effusion primordiale de l'Esprit Saint qui nous a purifiés, comme le dit Saint Pierre, non pas de souillure extérieure, mais nous a donné un engagement avec Dieu dans une conscience droite, nous qui sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une conscience droite, une âme purifiée, l'harmonie d'un cœur réconcilié. Saint Grégoire de Nice disait, un cœur purifié reflète Dieu. Purifié par nos exercices de carême, nous voulons être davantage ces lunes qui reflètent la lumière de l'unique soleil qu'est le Christ. A nous de demander au Seigneur ce cœur purifié selon la parole de Saint Pierre au premier chrétien, être baptisé, nous l'avons dit. C'est vivre dans une conscience droite et participer à la résurrection du Christ. Au désert, Jésus a vécu ce qu'il nous demande de dire et de répéter dans le « Notre Père ». S'il a accepté d'être soumis aux tentatives déstabilisantes de Satan, aux épreuves que connaît tout homme, un jour ou l'autre, il n'a pas succombé. Et il nous trace le chemin, à condition que nous entrions par une convection radicale et fondamentale dans le chemin qui nous montre. Et quelle est cette convection radicale ? Nous avons entendu ces paroles. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le rein de Dieu est au proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Les temps sont accomplis. Dieu est là au cœur de l'histoire de chaque homme et de l'histoire de l'humanité. La convection à laquelle nous sommes appelés, c'est de le voir comme un père qui nous envoie son fils unique et qui nous apporte l'unique nouvelle qui soit véritablement bonne, à savoir « Dieu est un père et il nous aime, il m'aime ». Durant ce carême, c'est ce que sa miséricorde nous propose, grandir dans cette communion confiante, regarder le nouvel arc en ciel de la nouvelle alliance, la croix du Christ. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu, nous dit l'ancienne de ce temps de carême. Durant ce carême, quittons nos esclavages pour entrer dans la liberté que Dieu nous propose. Ayons le courage d'oublier nos pharaons, d'oublier les marmites de viande d'Egypte. N'ayons pas peur d'affronter le désert pour mourir en nous-mêmes et devenir créatures nouvelles. Le psaume nous dit « Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Fais-moi vivre. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Jésus nous invite à ne pas briser la communion, qui est la nôtre, avec le Père. Lorsque nous sommes comme du soumis à l'épreuve de la tentation, il nous demande de donner nous aussi la preuve de notre fidélité à Dieu. La prière que nous avons faite ce jour dit ceci « Accorde-nous Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Nous ouvrir à la connaissance véritable de Jésus qui va faire élargir notre cœur pour que la lumière de l'Esprit Saint illumine notre être intérieur et nous donne la grâce de rester en communion avec Dieu et de rester fidèle, les yeux fixés sur le Christ, entrant dans le combat de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501